Un homme trouve une mine d'or dans le jardin, il entre et réalise qu'il a fait une grosse erreur. Nous rêvons tous d'acheter la maison de nos rêves un jour. C'est toujours agréable d'avoir sa propre maison. Mais que se passe-t-il si vous découvrez quelque chose de très étrange dans votre jardin, qui vous fait frissonner ? Dans cette vidéo, nous parlons d'un homme qui a acheté sa maison de rêve et a trouvé une mine d'or dans son jardin. Mais il y avait beaucoup de choses à clarifier concernant cette mine d'or. Regardez cette vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé. Christopher Van Lys pensait qu'il avait acheté la maison de ses rêves. En se promenant dans son jardin, il est tombé sur quelque chose de mystérieux, qui a changé sa vie. Il a réalisé une recherche poussée sur cette découverte mystérieuse. Sa vie ne sera plus jamais la même. Il ne savait pas qu'il ferait également une découverte surprenante. Avant de s'en rendre compte, il a commencé à se rapprocher pour examiner de plus en plus près cette chose mystérieuse. C'était sombre et petit. Peut-être ce n'est qu'un arbre, a-t-il pensé. Mais quand il s'est approché, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il a poursuivi son enquête, a trébuché et est soudainement tombé dans un trou d'une profondeur d'un mètre. Étonné par sa chute, il a regardé droit devant lui. C'était là, le mystère qu'il avait vu de loin. Il venait juste de découvrir une mine dans son jardin. Elle semblait très ancienne et désertée. L'extérieur de la mine était couvert par ce qui ressemblait à de la mousse. Mais à l'intérieur, c'était trop sombre pour s'y aventurer. Enthousiaste, il a couru à la maison et a pris une lampe torche. Il ne savait pas que c'était la pire décision de sa vie. Il est retourné à l'entrée de la mine avec sa torche à la main. Il retenait son souffle. Il a fait un pas à l'intérieur de la mine et a découvert des morceaux de roche étincelantes encastrés dans les murs. Les murs anciens étaient humides et semblaient s'effriter. Malgré la température à l'extérieur, il y avait de l'humidité et il faisait froid dans la mine. Ses pieds laissaient des empreintes sur le sol et de l'eau en sortait. L'eau semblait comme couler. Il savait que c'était un bon signe parce que des flaques d'eau stagnantes dans les mines peuvent libérer des gaz dangereux si on marche dedans. Donc il est toujours préférable que l'eau coule. Mais alors qu'il regardait devant lui, avec sa torche pointée vers l'avant, il ne voyait pas le bout du tunnel. Cependant, il y avait quelque chose ou quelqu'un à cet endroit. Des sons ont commencé à résonner dans le tunnel, comme s'ils venaient de derrière lui. Intrigué, il se dirigea vers le son. Il ne savait pas que c'était une grosse erreur. Alors qu'il marchait, il n'y avait pas de lumière, pas de mouvement d'air, pas de chaleur. Il tenait sa lampe comme une épée, prêt au combat. Le son résonnait de plus en plus fort. Il entendait des sons de machines et de vieilles pièces métalliques. « Qui est là ? » s'est écrié Chris. Mais personne n'a répondu. Il devait trouver qui était là. Il découvrit des chaînes rouillées suspendues au plafond de la mine. Christopher a commencé à se sentir mal à l'aise. Il y avait une atmosphère étrange dans la mine. « À ce moment-là, la température ambiante semblait baisser tout autour de moi. Et je ressentais une présence négative, encore plus forte dans le tunnel », se souvient Christopher. « Ce dernier s'était enfoncé de près de 50 mètres dans le tunnel. Il s'est retourné et a été accueilli par une lumière qui venait de l'entrée. En se retournant, il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. Il est resté silencieux pendant environ deux secondes, jusqu'à ce que son corps réagisse. Il était choqué parce que l'une des chaînes a subitement commencé à se balancer. « Et pas légèrement, fortement. » Quelqu'un le regardait. Son cœur battait très vite, pendant qu'il courait à toute vitesse vers l'entrée. Il devait sortir de là. Il devait appeler quelqu'un. Mais qui ? Désespéré et en sueur, il courait vers sa maison. Il a pris son téléphone et appela les secours. Un opérateur lui dit qu'une personne était en chemin. Lorsque Christopher eut terminé son appel, il était soulagé. Mais soudainement, tout son corps s'est à nouveau tendu. Alors qu'il se tenait debout dans sa cuisine, les lumières ont commencé à clignoter. Et tout à coup, c'était l'obscurité totale. Il essaya de rallumer, mais rien ne fonctionnait. Il a senti une brise froide sur son visage. Il a allumé la lampe torche et pointa dans la direction du thermostat. Il voyait que la température avait considérablement baissé. Il se rendit à la boîte à fusibles pour remettre la lumière. Tout redevint normal. Et il s'est dit que l'installation électrique devait être défectueuse. Il est allé à l'étage. Et un certain M. Roudal a sonné à la porte. Il a expliqué comment les secours l'avaient contacté. À cause de ce que Christopher avait trouvé dans son jardin. Christopher a conduit M. Roudal à la mine. Quand ils y sont arrivés, ils ont allumé leur lampe torche. Les murs semblaient être encore plus éclatants. Et l'éclat se reflétait sur leur visage. Pendant que Roudal s'approchait des murs en pierre de la mine, il ne pouvait plus contenir son enthousiasme. Mais alors qu'il se retournait pour parler à Christopher, quelque chose dans la mine a essayé d'envoyer un message à travers lui. Roudal a commencé à dire à Christopher, avec des yeux cauchemardesques, qu'il s'agissait bien d'une mine d'or. En regardant les murs, il voyait que l'or était resté intact dans la pierre. Ce qui signifiait que les mineurs n'avaient pas achevé leurs travaux et avaient quitté la mine. Mais pourquoi ? Il se demandait ce qu'il s'était passé pour que tout cet or reste intact. Ce devait être quelque chose de terrible. Christopher voulait aller au fond de la mine. Il alla à l'intérieur avec sa lampe torche à la main et des piles de rechange dans sa poche. Cette fois-ci, il était sûr que quoi qu'il arrive, il irait jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il obtiendrait les réponses qu'il cherchait. A 182 mètres à l'intérieur de la mine, il vit d'où l'eau provenait et il découvrit une porte. Il frappa à la porte, sachant qu'il n'y aurait aucune réponse. Il tourna alors la poignée et il se retrouva dans une pièce contenant des vieilleries et de vieux meubles rouillés. Il a ressenti une énorme pression sur sa poitrine. Quelque chose d'étrange se passait dans cette pièce, mais il ne savait toujours pas quoi. Avec sa lampe torche, il a examiné les divers éraflures blanches sur le mur. Il pouvait clairement voir comment quatre lignes verticales étaient faites dans le mur. Ses rayures avaient dû être faites avec des ongles. Quelqu'un ou quelque chose voulait vraiment sortir d'ici. Mais pendant qu'il réfléchissait à cela, il vit autre chose qui le entra pour toujours. Sur le mur opposé aux éraflures, il vit des marques similaires. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de simples lignes. Ça ressemblait à un message. Un message illisible qu'il devait filmer. Il prit une photo avec l'appareil qu'il avait sur lui. Lorsqu'il entendit un bruit, il eut très peur et eut des frissons sur tout le corps. Il n'était pas seul dans cette pièce. Il pointa sa lampe torche dans la direction du bruit. Il n'y avait rien. Il se tourna pour regarder le texte sur le mur. Et à ce moment, il entendit le son d'objets métalliques qui se cognaient les uns contre les autres. Il ressentit une brise fraîche près de ses épaules et entendit un murmure. Ça semblait d'abord venir de derrière, puis de devant. En quelques instants, le son et le froid venaient de toutes les directions et se rapprochaient. Ils étaient de plus en plus forts et de plus en plus chaotiques. À ce moment-là, il s'enfuit. Quand il est arrivé à la maison, il a fait des recherches sur Internet sur les mines fantômes. Et pendant que les résultats s'affichaient, il a eu des frissons dans le dos. La chose qui était dans la mine était dans la maison avec lui et il pouvait le ressentir. Il s'est tourné et le bruit de murmures semblait être tout autour de lui. Était-il devenu fou ? Un souffle rauque résonnait autour de lui. Lorsqu'il tournait son visage par-dessus son épaule, le chuchotement s'arrêtait. L'air était glacé et sa respiration difficile était le seul bruit qu'il pouvait entendre. Puis tout à coup, la recherche Google était terminée. Et le premier résultat était « Si vous voulez vous débarrasser de l'activité paranormale de la mine et ensuite de votre vie, vous devez l'affronter. » Christopher a entendu trois coups, trois fois. Il avala sa salive. « Hé ! » était tout ce qu'il a pu dire. Et pendant qu'il se dirigeait vers la cuisine, il a entendu un bourdonnement. Ça venait de son appareil photo. Il l'a pris en main et a vérifié. Toutes les photos y avaient été supprimées. Il a repris son appareil photo et est retourné à la mine. Cette fois, il ferait face et découvrirait ce qu'il y avait vraiment dans la mine. Christopher prit son courage à deux mains. Et quand il alla dans la mine, il entendit à nouveau les sons métalliques. Il savait qu'il devait faire face, mais il n'aurait jamais imaginé que cette décision serait une terrible erreur. Le son était si proche que ses oreilles ont commencé à grincer et il a crié de douleur. Soudain, tout s'est arrêté. Il était plus terrifié par le silence que par le bruit. Et puis, il vit un courant d'eau qui s'approchait de lui comme un tsunami. Il ne pouvait affronter ce qu'il y avait dedans. Lorsque Christopher s'est enfui de la mine, en croyant se sauver, il s'est retourné. Il était confus. Il n'y avait pas d'eau, même pas de flaque à l'entrée. Christopher était fatigué mentalement et physiquement. Il est entré dans sa voiture et s'est rendu au café le plus proche. Il a fait une recherche sur son téléphone. Meilleur spécialiste paranormal dans la région. Il a obtenu deux résultats. Il a pris sa voiture et s'est rendu chez eux. Devant lui, il y avait une pancarte violette avec le texte « Lecture tarot ». Bon sang, il n'en revenait pas de ce qu'il vivait dans cette journée. Mais il ne pouvait pas avoir l'esprit tranquille sans comprendre ce à quoi il avait affaire. La porte d'entrée s'ouvrit et il perçut l'odeur de l'encens. Une femme, vêtue en rouge et rose, se tourna vers Christopher et lui prit la main. Elle a immédiatement commencé à chanter, avec un ton que Christopher avait déjà entendu. Il était captivé par ce son et était complètement paralysé. Il connaissait ce son. La chanson qu'elle chantait était le son qu'il avait entendu dans la mine. Mais il était maintenant beaucoup plus mélodieux. Il ouvrit les yeux et courut vers sa voiture. Christopher se rendit chez sa mère ce soir-là et mit sa maison en vente immédiatement. Les agents immobiliers qui géraient la propriété ont essayé de le retrouver. Mais ils n'ont plus jamais entendu parler de Christopher. C'est tout pour cette vidéo sur Christopher Van Lys, qui a trouvé une mine d'or dans son jardin, où se déroulaient des activités paranormales. Que pensez-vous de cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a le plus effrayé ? Si vous tombiez sur quelque chose d'étrange dans votre jardin, mèneriez-vous votre enquête ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501